bonjour tout le monde c'est Absolue Cario aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du display, alors il n'y a pas Anato parce qu'elle ne voulait pas mais il ne faut pas le dire donc on se retrouve pour neuf boosters et après il restera donc deux parties deux fois neuf encore une fois donc on a quand même eu une bonne partie je vous invite à aller voir la première partie en ouverture avec Anato bon c'est le cas où les pioches à chaque fois comme d'hab donc ça se trouve j'ai rien à voir cette fois ci on verra bien c'est parti alors moi je les ai pris dans l'ordre dans le donc je vais les ouvrir dans l'ordre voilà tiens en finobi tu peux tenir les boosters merci c'est parti donc on a comme une très bonne pioche de la première partie donc ça va être dur de faire mieux mais on sait jamais voilà petit focus donc c'est Fenard à Dalola du coup qui commence la partie allez les boosters sont super durs à ouvrir c'est vrai qu'ils vont agrafer si j'arrête de taper dans le tripier c'est mieux alors un deux trois quatre et c'est parti on commence avec une énergie électrique la barbara barbara gould celle-ci j'aimerais bien l'avoir en foulard elle est jolie les recycleurs d'énergie donc là c'est les peu communes bon dans les displays au moins on n'a pas de peu communes en anglais ça c'est cool le tentacruel qui est très joli ne t'en vas pas là s'il te plaît la mise au poing petit morpheo donc on se rappellera de la phrase d'un ato dans la première partie morpheo quequette je crois tarinor petit cas d'oiseau qui dort c'est normal c'est pas c'est pas noël donc il doit se reposer le rocabot oui c'est vraiment un pokémon cool je préfère largement les rocabot espèce de poncho ponchiens tritox cette carte est vraiment jolie en reverse on a superbe carte simul arbres en reverse petit coucou prof chaîne grâce à qui j'ai pu avoir ce display d'ailleurs un gros merci à toi plein de bisous alors simul arbres il est trop beau qu'est ce qu'il a fait ajime kusajima ok très très belle et on finit avec la banne ultra le boomata gx elle est cool elle est vraiment sympa avec le feu et tout ça rend bien donc c'est la 18 sur 145 elle est bien cadré ça va c'est correct on s'est habitué à dans soleil et lune que ce soit très mal cadré pareil les bords sont nickel donc c'est cool elle est très sympa j'aime beaucoup très jolie carte bon on commence très bien un premier booster bim et hop une petite ultra je vais mettre sous pochette parce que sinon il va lui arriver des bricoles hop voilà on va continuer du coup avec le booster eikaiser lui il badass 1 2 3 4 avec quelle énergie on commence allez en paris moi j'ai pas vu mais elle est plante alors obscurité énergie obscurité chelours le petit mamambo très joli bandochois terral qui est un métallos logique je crois walmer le petit mucuscule de laine comme yoshi allez la mise au point merci sauf qu'il peut tarinor en reverse on a le doudouvet très simple le doudouvet comme d'hab il se cache on finit avec le tarinor en rare il a vraiment un nez énorme c'est pas possible ouais bon c'est j'arrive à défaire le booster mais que le transparent du booster c'est pas classe ça quand même purée j'ai jamais vu un booster aussi bien scellé purée on a mis de la super lue 1,2,3,4 energyo carte préférée ensuite on a réserve naturelle du paradis éther le pectorius qui est plutôt sympa aussi en dresseur full art pas forcément la dresseur la plus belle dresseur de la série même toujours sympa simulaire qu'on a eu tout à l'heure bébé kai j'adore ce pokémon le petit mia mias qui est tout content et content d'être dans les détritus tohu boyu attaque tohu boyu walmer l'ewandrow petit brosselome un mias max je sais pas si c'est une holo celle-là à la base oui le joli ça rend super bien en reverse franchement les énergies psy les cartes psy c'est cool peut-être que c'est une holo celle-ci on finit avec waouh le requasa n'importe quoi requasa en rare je me souvonnais même pas qu'il était en rare celui-ci ok il est plutôt sympa même si c'était fait 3d c'est pas celui que je préfère on continue avec tokoriko tokoriko c'est un petit peu l'emblème de la série tokoriko avec ses confrères gardiens j'aime pas s'il y a les 4 en fait gardiens 2, 3, 4 je sais qu'il y en a au moins 3 alors énergie fa boostiflure brésillons le petit collimucus les écailles sont cool les énergies dragon enfin les cartes dragon 4 oiseaux petit miamiasme qu'on a eu tout à l'heure le macho qui se la pète il dit regardez mon biceps je suis trop fort rocabo en reverse le petit dodoa là ça c'est cool qui est une peu commune j'aime bien ce pokémon il est vraiment cool très joli et puis on finit avec plume line en rare donc le plume line type psy cette fois ci je ne sais plus combien il y a de types je crois qu'il y en a 4 différents ou 3 ou 4 différents plume line par contre je ne sais pas du tout s'il y a les 3 ou 4 différents dans la série je sais qu'il y en a plusieurs mais je ne pourrais pas vous dire plutôt sympa quand on va avoir celle ci on continue avec le fenard on commence avec l'énergie métal j'adore cet effet métal là ça va vraiment super bien et caïd qu'on n'a pas encore eu celle ci le farfait du V sort boule il ne se souvenait plus qu'il était dans la série mais le fait petit sort bébé tout mignon j'aime bien le dessin il est cool froussardine que j'aimerais bien voir en Gix mucuscule sauf qu'il pou en reverse ah chlorobule très sympa cette ci c'est dans les premières cartes j'allais dire la 4 ok donc attaque pâtée ok on va finir avec le boomata en rare très très bing Shin Nagazawa ouais bah je préfère la Gix il me reste 4 boosters pour l'instant on a eu une ultra sur les 5 premiers j'aimerais bien des holographiques quand même ça serait cool ça peut être cool pour l'instant je crois qu'on a eu 2 c'est pas un quota de ouf en holo comme d'hab maintenant il y a moins de holo que d'ultra dans les displays donc c'est compliqué donc on attaque avec l'énergie combat petit dodo voilà le maillet amélioré ensuite le fortifiant aquatique j'arrête de prendre plusieurs cartes en même temps ça c'est la deuxième carte de matchok il est en train de dabber tranquillement je préfère celle-ci à l'autre je sais pas vous dites moi en commentaire petit brosselome avec le mimiki barloche caravana nirondelle ouais j'aime bien j'aime bien le décor et tout sympa en reverse une carte dresseur le nettoyage de terrain ok on finit avec waouh une GX ça ça fait plaisir tocopillon voilà deuxième gardien tocopillon GX elle est vraiment jolie je sais pas quoi elle ressemble en full art j'aimerais bien savoir parce que là j'adore les couleurs violet type psy très très jolie carte je la mets sous pochette dites moi d'ailleurs quel gardien vous préférez parmi tous les gardiens ça m'intéresserait de savoir un petit peu celle-ci j'aime beaucoup elle est vraiment cool bon bah pour l'instant on a quand même une bonne pioche en comptant la première partie ça fait ça fait quoi j'ai eu que deux ultras je crois dans la première ça fait quatre ultras pour l'instant donc c'est bien parti vraiment c'est bien parti on continue avec le loup garotte j'essaie de défaire je fais garde quand même parce que comme il faut forcer j'ai peur de taper dans le trépied à chaque fois il y a tout qui tombe dites moi si vous aussi vous avez ouvert un display parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément une chaîne youtube avec des ouvertures donc si vous dans les commentaires vous avez ouvert un display ou des boosters savoir un petit peu quel quota vous avez eu ça peut être intéressant donc on attaque l'énergie psy le gravalanche d'Alola celui-là il est vraiment énorme énorme de chez énorme l'hôtel du soleil qui est aussi l'hôtel de la lune je crois Métang le rebulle le petit post rouge qu'on a l'impression qu'on le retrouve dans toutes les séries le racaillou le petit barloche le lugulabre ah super donc celle-ci c'est une holographique à la base donc lugulabre en reverse elle est très jolie aussi belle en reverse qu'en dolo c'est vraiment très joli et on finit avec le barbicha en rare donc c'est cool j'aime bien les cartous ils font moitié dans l'eau moitié ressortie c'est vraiment joli j'aime beaucoup il a l'attaque là affaissement de terrain 100 fois c'est énorme il faut pas mal d'énergie forcément allez plus que deux boosters donc le tocorico 1, 2, 3, 4 on continue avec l'énergie bise au point voilà énergie au onyglali est très jolie cette carte j'adore les effets bon on voit que c'est fait à l'ordinateur mais c'est bien fait miradar on l'avait pas encore eu celui-ci je crois je préfère l'attentif elle est très marrante échange multiple chlorobule le vénard qui chantonne scrutella ah le petit goopix d'alola très mignon j'aime beaucoup le passe rouge de nouveau en reverse une très jolie peu commune donc le tentacle cruel ça rend super bien ces rivers c'est un jordi à chaque fois très très sympa et on finit avec ah une holographique quand même l'euphorie en holographique elle est très jolie qu'est-ce qu'il a fait cette-ci ideki ishikawa ok il fait des oeufs frais il faut savoir que son talent c'est oeufs frais voilà donc si vous avez envie d'omelette ou d'oeufs durs pas de soucis lui demandez elle est vraiment jolie j'aime beaucoup c'est très mignon hop je l'ai de côté et on va finir avec le dernier booster pour cette partie 2 le funard ok que nous réserve-t-il c'est le spam hop 2, 3, 4 on a ASMR je vais faire un ASMR et c'est parti avec l'énergie plante qui est vraiment très belle le fond qu'ils ont fait ça va vraiment bien hop boostiflour échange multiple le brazion galvaron le machoc un des deux machoc le ramolos qui est toujours ramolos je ne change pas une équipe qui gagne petit gubix lateral ensuite la reverse ah des bécailles ça c'est cool ça c'est cool petit bébé caille et on va finir du coup sur et bien le wellord avec ses 200 pv ça c'est cool je ne l'avais pas je crois wellord en rare ok donc pour récapituler cette partie on aura eu 3 cartes sympas donc celle qu'on est juste avant du coup là l'euphorie fait ta mise au point s'il te plaît voilà l'euphorie en holo très belle carte tac on arrive le tocopillon GX j'adore les couleurs vraiment tac et puis du coup le boomata qui est aussi un petit peu l'emblème de la série puisqu'on le voit il est en promo il est en carte en GX il est sur la boîte non je crois qu'il est les conneries il n'est pas sur la boîte je crois qu'il est sur la boîte japonaise voilà boomata un des nouveaux pokémon moi j'aime bien il a une tête bizarre mais c'est pour ça que j'aime bien je crois hop une bonne deuxième partie donc j'espère que les autres parties seront pareilles les deux dernières parce que pour l'instant on a eu quand même ouais on a eu 4 ultra donc je pense qu'il reste encore j'espère donc dans tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire là en dessous juste en dessous là à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve rapidement là j'ai mis un petit peu de temps pour tourner la deuxième partie je voulais prendre mon temps histoire que ça ne me saoule pas d'ouvrir les cartes et d'ouvrir d'un coup donc voilà j'espère que ça vous aura plu je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très très vite pour les autres parties allez ciao tout le monde merci d'avoir regardé cette vidéo !